Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une chose très importante qui est l'étymologie, le sens du mot Giza. On va d'abord remonter dans l'étymologie récente pour aller de plus en plus vers l'étymologie ancienne, Palsapa. Alors, Giza a une étymologie dans la langue arabe classique. Il faut savoir que dans la langue arabe classique, il y a des centaines de mots qui viennent directement de l'ancien égyptien. Donc c'est très intéressant. Des mots qui ont le même sens en arabe classique et en ancien égyptien et qui se prononcent pratiquement pareil. Donc c'est vraiment très important. Alors, Giza en étymologie d'arabe classique viendrait du mot Gezira qui veut dire l'île, une île, l'île. Et Gezira, ça vient aussi d'autres mots comme Gezheri, etc. qui veut dire aussi frontière, coin aussi, un coin, quoi. Il faut comprendre que Giza, dans le temps passé, était entouré d'eau puisqu'il y avait l'eau qui venait de la mer par le delta et il y avait le Nil qui était vraiment au pied du sphinx, qui arrivait au pied du sphinx. Donc le coin, c'est un coin où se rencontraient ces deux eaux, l'eau de la mer, l'eau du Nil. Mais c'est aussi une frontière, la frontière entre le plateau et le désert. Et c'est une île aussi. Si vous me suivez depuis longtemps et que vous avez suivi toutes mes conférences à l'étranger, etc., vous saurez qu'une de mes principales théories, je suis la seule là-dessus, c'est de dire que tout le plateau de Gezheri, qui fait 80 km de long, en fait, était à l'origine un chapelet d'îlots. Donc vous aviez l'île de Gezheri elle-même, celle que vous connaissez avec les trois pyramides d'El Sphinx. Mais il y avait également Saqqara, qui était une île à Boussir, etc., jusqu'à Fayoum. C'est-à-dire que tous les endroits où il y a des pyramides étaient en fait des îlots. C'est avéré géologiquement, je l'ai démontré dans mes conférences, vous pouvez le trouver sur le net, je pense, ma conférence d'Afrique du Sud, où je le montre par des tas de photos. J'ai retrouvé aussi des morceaux de quai. Et aujourd'hui, les archéologues retrouvent partout des ports au pied de Saqqara, de Kiza, d'Aboussir, de partout. Donc, très intéressant, cette étymologie, étymologie en arrière classique. Ensuite, vous avez l'étymologie qui vient des pays nilotiques, donc tous les pays africains qui bordent le Nil, comme on sait, le Nil traverse toute l'Afrique jusqu'au lac Victoria, mais toujours selon ma théorie, mais je ne suis pas la seule là-dessus, jusqu'au Congo, puisque le fleuve Congo et le fleuve Nil ont des chances de se rencontrer dans le lac Victoria. Donc, pour les pays d'Afrique nilotique, l'étymologie du mot Kiza est extrêmement intéressante, parce que pour eux, vient du mot Kiza. Et Kiza, pour les pays nilotiques, c'est l'origine du mot du dieu du Nil. C'est très intéressant, surtout que pour eux, Kiza, c'est aussi le nom d'origine d'Osiris. Donc, nous voilà devant un nom, Giza, qui nous relie à Osiris, à la frontière, au coin, et puis, on a des tas d'autres langues. Vous avez aussi les langues africano-asiatiques, comme les langues parlées dans la Corne de l'Afrique. Vous avez, entre autres, le tigrinha, et aussi, vous avez la marinha, qui sont parlées en Éthiopie et ailleurs. Et en tigrinha, Kiza vient d'un mot, qui vient du mot, en fait, Giza, qui veut dire maison. Et puis, en amarinia, le nom Kiza vient du mot Kzat, qui veut dire territoire, possession. Donc, on est toujours face à un territoire, face à une frontière, face à une maison, face à Osiris. C'est très intéressant. Et, mais même en Europe, on a, en Hongrois, en Magyar, deux rois du Moyen-Âge, on croit, qui s'appellent Kiza. C'est pas pour rien. Tout ça, c'est pour renouveler une mémoire très importante. On a aussi au Japon, qui est très intéressant, parce que c'est, si on cherche dans les racines étymologiques japonaises, c'est siéger en dessous. C'est exactement ce que faisait, dans tous les textes, Osiris. Ensuite, on a, on a aussi en hébreu, le terme Kiza, qui veut dire, la pierre coupée, les pierres coupées. Il y a plein de pierres, ce plateau de Giza, comme vous le savez. Si on va plus loin, dans des racines étymologiques plus rares, plus compliquées, en Yiddish, on a le bon lignage, le lignage important, le lignage pur. Et ça, on le retrouve dans plein d'autres langues, sur toute la planète. Donc, Giza, le lieu du lignage pur, l'origine de l'humanité, pourquoi pas, le lieu sacré d'Osiris, la frontière, le coin, le territoire. Donc, tous ces mots nous relient à tout ça. C'est très important. Il faut comprendre une chose, c'est que les égyptologistes ont malheureusement traité les hiéroglyphes comme si c'était une langue morte. Pour moi, ce n'est pas du tout une langue morte, parce que comme nous apprennent les linguistes, pour avoir affaire à une langue comme les hiéroglyphiques, très anciennes, il suffit de la lier à des changements de son qui ont eu lieu à travers les temps. C'est le travail des linguistes, remarquable travail, qui nous apprend l'origine de tous les mots. C'est un travail énorme et fantastique. Et que nous apprennent les linguistes par rapport aux mots Giza ? Et c'est que la lettre G était en fait un K à l'origine. Le Z était un S. Bref, on arrive au mot Kiza, comme dans les langues nilotiques anciennes. Et Kaza, qui veut dire maison, par exemple en espagnol, mais aussi dans d'autres langues. Donc, tout ça, un sens commun, tout est relié, c'est très important. Et puis, on arrive à un des mots aussi ancien que Giza pour dénommer ce lieu, qui est Rostau. Alors, Rostau, on en parle, on en a des tresses dans plein de textes, surtout dans les textes des sarcophages, mais aussi dans la stèle de Thutmossis IV qui se trouve entre les pattes du Sphinx où il est parlé de Rostau. Alors, ce n'est pas exactement Rostau, c'est Neb Rostau. Neb Rostau, c'est un titre qu'on donnait à Osiris et ça veut dire le seigneur des tunnels, le seigneur des souterrains. Alors, bien sûr, d'autres ont tout de suite sauté pour dire que c'était le dieu de la mort. Mais non, pas du tout. C'est vraiment, pour moi, en tout cas, une divinité qu'on rapproche au souterrain. Très important. et d'ailleurs, si on cherche dans l'étymologie de Rostau, il y a le hiéroglyphe de la bouche et Tao, les tunnels, donc la bouche des tunnels, les entrées de tunnels. Et après, si on va plus loin, on peut dire aussi que Ro, c'est pas Ro, c'est Ra, c'est le soleil. et on voit, et ça, c'est vraiment très important que Rostau, qui ça, c'est quoi ? C'est dans les anciens textes, c'est l'endroit où le soleil se couche et le soleil se lève. Alors, bien entendu, c'est pas exactement ça, mais le sens profond de ça, c'est l'endroit des souterrains puisque par image, quand la nuit vient, on voit le soleil se coucher à l'horizon dans la terre, bien sûr, c'est pas le cas, et se lever pareillement à l'horizon. C'est une image pour parler des souterrains, du monde souterrain, très important. Et le monde souterrain, il avait deux gardiens, les deux lions qui sont les lions à cœur. J'ai expliqué déjà dans des textes pourquoi deux lions, mais parce qu'il y en a un qui garde le passé et l'autre qui garde le futur. Très important pour mes explications prochaines dans d'autres vidéos. Donc, c'est aussi mentionné dans plein texte comme étant l'endroit du repos d'Osiris. C'est le lieu d'Osiris tout simplement. Et il faut savoir que dans les temps anciens, il y avait deux pèlerinages très importants pour Osiris, pour Sokar, parce qu'Osiris s'appelait Sokar avant. c'était Abydos, la colline Hekrchou à Abydos, donc dans le sud, très loin de Giza. Cette colline était censée être la tombe d'Osiris. J'ai expliqué aussi dans certains textes que ce n'est pas exactement ça, c'est beaucoup plus important que ça. Et ce lieu est le lieu de pèlerinage pendant des siècles des anciens égyptiens, très importants à un pèlerinage annuel à la colline Hekrchou et en même temps dans un lieu à Giza qui était dédié à Osiris aussi. C'était les deux principaux lieux. D'ailleurs, on peut tirer une ligne droite d'Abydos à Giza. Alors, certains archéologues égyptologues pensent qu'il s'agit de l'endroit de Gebel-Nibli à côté du sphinx mais pour moi et j'en expliquerai davantage dans une autre vidéo, il s'agit plutôt d'un endroit entre à baussir la ville d'Osiris et Saqqara sur une colline aussi qui était un lieu très important pour le quatrième fils de Ramsès II Hamwassé qui est un de mes personnages préférés parce qu'il a recherché toute la vérité des anciens textes à l'époque de Ramsès II et donc grâce à lui on a énormément d'éléments. donc voilà un petit début pour commencer à expliquer davantage en profondeur le lieu de guisard. J'espère que vous me suivrez dans plein d'autres vidéos et à très bientôt merci et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt